bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ami et aujourd'hui on va continuer la série des detox leaks, les morceaux qui ont fuité de l'air detox donc le dernier en date c'était un gros épisode l'officiel voilà ce qui devait être le single officiel avec le film couche mais d'ailleurs attends, il y a une question que je me pose est-ce qu'on a une déclaration où Dre dit clairement official single detox non bon couche là il dit pas parce que sur le montage t'as pas regardé la vidéo sur le montage j'ai mis qu'il a été interviewé par big boy et de ses propres mots on l'entend dire c'est une version qui a leaké mais vu que tout le monde est content avec cette version on va la pousser on va la pousser voilà oui oui ça y est je me souviens mais il dit jamais mais c'est pas le il dit pas c'est le premier single et il dit c'est le seul son de wind sur l'album mec c'est bizarre ce mec qu'est-ce qui est bizarre qu'est-ce qui est chaud bon alors là c'est parti on avance on avance et là aujourd'hui on va s'écouter pas un pas deux mais trois morceaux alors on est en quelle année parce que couche c'était fin 2010 voilà là on est encore en 2010 ok on a trois morceaux qui leak dont un qui se retrouvera officiellement sur un album qui sera le red album de The Game alors on le met dedans on sait plus exactement quand est-ce qu'il a leak mais bon on suppose qu'il avait leak fin 2010 bref en featuring avec Snoop Dogg et Dr. Dre et Sly et Sly et Sly on a Turn Me On donc morceau en vrai c'est un leak anecdotique on va pas se mentir c'est un leak qui a pas fait parler plus que ça les gens étaient grave passés à côté de toute façon le morceau dure pas longtemps avec Sly et je crois Nicky Grier non c'est Esther Dean Esther Dean voilà exactement et Sly et Sly et Sly et Mister Perscription pardon donc celui qui te fait les prescriptions donc là on est clairement dans la médecine dans le Dr. Dre en featuring avec Slim de Mobster Sly Marsha et c'est Marsha ouais c'est Marsha c'est Marsha c'est Marsha c'est pas Nicky ah je crois que c'est Nicky ah c'est Nicky peut-être je crois que c'est Nicky Grier c'est Nicky Grier donc là virage à 180 degrés au niveau du bon on verra des sonorités on en parlera on commence par quoi ? on commence par Turn Me On allez c'est parti on s'écoute Dr. Dre Turn Me On n'oubliez pas la version Uncut et qui était en exclusivité temporaire et disponible sur le Patreon sur lequel vous retrouvez toutes nos nouvelles écoutes Uncut en exclusivité temporaire et même d'autres écoutes qui ne sont plus sur Youtube pour diverses raisons par exemple Vriel 3 ou encore Savage Mode 2 et d'ailleurs on fait les trois en même temps parce qu'ils ont un peu tous les trois des sonorités club en vrai club ça club un peu pop un peu même on va dire up tempo très up tempo ouais c'est très bizarre d'avoir Dr. Dre sur du up tempo parce qu'en fait à l'époque c'était la mode du up tempo oui c'était le règne des Black Eyed Peas le règne des Black Eyed Peas Florida Lady Gaga Lady Gaga Floraïda Floraïda il faisait hit après hit en vrai Interscope avait énormément d'artistes qui jouaient en boîte exactement attend allez Dr. Dre turn me on et je pense que Yovin il a eu cette vision en mode putain Dre est-ce que tu veux pas te rapprocher de ces artistes là tu vois qui tournent en boîte en plus ils ont tous ton beats dans les clubs ça pourrait vraiment relier les bonnes en sachant que Dre de base vient aussi un peu de la musique électronique avec le World Class Walking Dead tout à fait une affiliation de toute façon on en parlera parce que beaucoup ont parlé de trahison de sa musique puis je dis bon en fait il revenait à ses origines les 8 c'est vrai c'est parti c'est pas celui-là mais si c'est celui-là mais tu as été ah oui il a déjà avancé depuis longtemps tu l'avais déjà écouté dans le même pas il était là mec c'est la balance du turn mion à fond merci je trouve le plus stylé c'est la fin mais bon c'est light en fait c'est trop light fucking light c'est beaucoup trop light déjà on a un couplet ça fait très on sait pas trop ça fait ébauche ouais tu sens qu'ils ont fait le morceau comme ça c'est pour ça que aussi parfois il faut pas juger les artistes sur les leaks parce que en vrai il faut se rendre compte que à mon avis ce qu'on a surtout des artistes comme Dre tu vois ce qu'il sort c'est quoi c'est peut-être 5% de tout ce qu'ils enregistrent c'est évidemment dans le lot il y a des trucs genre tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ouais je pense parfois les artistes ils font des morceaux qui sont pas par nature à être écoutés par l'auditeur c'est expérimental le mec il se tente il se dit putain ça marche venez on fait un morceau comme ça il a dû le faire en quoi même pas 5 minutes mais ça en plus genre il aime vraiment faire de la musique pour lui et pas pour le public c'est pour ça qu'il garde énormément de musique enfin dans son studio le vault parce qu'il dit moi en fait il y a plein de musique que je fais c'est pas pour le public c'est vraiment pour c'est comme ça pour me faire plaisir c'est impressionné tu vois mais c'est vrai que quand tu te replaces dans le contexte et que t'attends detox t'attends detox et que ça sort bah tu te dis putain mais attends c'est quoi ça t'es obligé de les mettre en jugement c'est ça c'est pas comme si le mec il sortait souvent des trucs et parfois t'as des leaks et tu dis oh je m'en fous c'est un leak je juge que l'officiel et tout là t'as tellement rien à te mettre sous la dent que tu juges même ce qui est pas censé être jugé quoi ok drug test ah là on va commencer à rentrer sur le produit par DJ Khalil donc qui sort sur le Red Album à l'époque il faut quand même reparler de ce Red Album qui était censé être un projet à moitié produit par Dre et l'autre moitié produit par Farel c'est pour ça d'ailleurs que le single le premier street single c'était It Must Be Me oh qu'elles sont et qu'elles sont incroyables pour moi c'était vraiment le digne successeur de It's OK One Boy genre vraiment je sais pas la brutalité enfin ça fait c'est la rue c'est la rue et puis c'est vraiment le Farel des clips un peu tu vois le Farel des instru qui donnait aux clips un peu je sais pas on dirait qu'ils trouvent ses streets ses streets ils trouvent des objets il fait des drums avec ça c'est les drums de Farel mais moi je me rappelle j'avais écouté le son mais je sentais aussi un côté un peu ice cube dans le côté hargneux du morphe des années 90 avec la prod derrière non c'était trop lourd et finalement ça ne se retrouvera pas sur l'album donc moitié produit par Dre l'autre moitié produit par Farel mais apparemment The Game un peu trop all over the place je te rappelle ce qu'il avait dit l'insider il avait dit que Dre n'arrivait pas il n'arrivait pas à contenir Game il faisait n'importe quoi il n'arrivait pas à contrôler The Game pour qu'il fasse un meilleur projet du coup il s'est retiré du projet et il fait uniquement les interludes l'intro il fait la narration et on a quand même quelques morceaux de l'équipe d'Aftermath on aura le mais moi tu sais que j'aime beaucoup cet album mais gros l'album mais crée l'album je trouve vraiment bon c'est vrai que maintenant passé l'époque où tu es un peu déçu il y a quand même des bombes il y a quand même des bombes c'est pas ce tout c'est fait Born in the Trap il y a Ricky Ricky ? voilà le son avec le son avec comment il s'appelle le son avec Drake et Shaw Who Just Gone Bad ouais c'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal Red Nation Red Nation l'hymne pour la musculée ouais mais c'est vrai que j'ai du mal à réécouter The City avec Henry Clara The City avec Henrik Lamar ça c'était incroyable non non ça c'est incroyable The Red Album le son avec Martian vs Goblins ouais avec Tyler et Lee Wayne le côté Tyler Heavy Artillery avec Rick Ross et Benny Seagull non non il y avait des trucs vraiment pas mal Martian et Goblins non mais ça c'est chaud non non il y a des il y a même le son moi j'aime bien avec Nelly Furtado le son un peu bravo le son R&B là produit par T'Homme Ballande ouais 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 ah non c'est produit par Farel mais les shows de ouf ce sont gros et après California Gym qui était vraiment pas mal aussi non non de toute façon The Game en vrai la discographie est très solide on va pas se mentir gros juste après t'as Jesus Peace bref en plus c'est un mec qui a vraiment réussi à s'adapter aux nouvelles sonorités et elles lui vont en fait The Game c'est vraiment un rappeur tout terrain tout lui va non mais pourquoi ça lui va parce qu'il a une bonne oreille aussi voilà non parce que tu vois en vrai sur Jesus Peace il débarque il prend les Black Metaphors les bails de Mick Meal les bails de Rick Ross on aurait pu se dire non mais ça lui va parce qu'il a une bonne voix mais c'est ça et je pense que aussi avoir une bonne oreille c'est aussi savoir si l'instru va t'aller en termes de tes séries et c'est vrai que moi non de toute façon il a pas de je peux pas dire qu'il a un mauvais album The Game il a des albums un mauvais horrible cet album genre vraiment horrible ouais horrible ouais j'ai pas pu réécouter je crois c'est parce que peut-être il est trop long non il est infâme mais au delà de Red Album pas par un fan mais il est dur à écouter au delà de Red Album et ça on a la chance de les avoir sur Tidal on a beaucoup de compilations des morceaux qui ont pas été gardés pour Red Album parce qu'à cette époque là The Game ce qui était bien je sais pas pourquoi les liqueurs étaient à fond dessus ou lui sortait des trucs on a eu beaucoup de morceaux qui n'étaient pas retenus on a eu les morceaux qui ont pas été retenus pour LAX on a les morceaux qui ont pas retenus pour Jesus Peace et tout et pour Red Album on a des morceaux de dingue genre les American Dream avec Sly le LA Times non bref allez sur Tidal allez écouter genre ils sortaient beaucoup de mixtapes aussi ils sortaient beaucoup ils sortaient beaucoup de mixtapes enfin bon on se lance drogue test let's go est-ce qu'on se met pas de City avant il veut chauffer il veut chauffer ok parce que c'est comme en direct c'est comme en direct ça c'était un banger de fou et je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas pu le clipper parce que ça aurait pu être un hit en vrai en vrai quand je réécoute maintenant et que j'associe un peu les sonorités et tout je trouve que ça me fait grave penser à Couch c'est vraiment le Couch partie 2 en fait bien sûr tu vois quand il prend la voiture après il va rejoindre Game il va rejoindre Game c'est ça c'est ça gros et Sly c'est ça gros et en vrai j'ai calé putain la prod la prod elle est dunque et moi je me rappelle à l'époque je chiais sur le mix j'étais là mais c'est quoi ce mix c'est un mix aéré tu vois c'est bizarre quand tu l'écoutes au début tu te dis putain mais c'est mal fait genre et après il faut comprendre tout le contexte derrière drug test voilà quand tu l'écoutes t'as l'impression d'être un peu désinhibé oui mais t'as un côté un peu étouffé t'as un peu un côté étouffé t'es dans le club mais c'est pas le mix que Dre affectionne à la base tu vois c'est pas le mix translucide par exemple sur Lost Ones oui c'est ça ou sur Imagine mais pourquoi ? parce que le mix il est au service de l'identité sonore musicale du morceau un mix étincelant sur ça ça fait perdre toute sa toute sa splendeur tu vois mais au début on avait du mal avec ce parti pris moi je... toi tu as fait le morceau en vrai et Dre d'ailleurs première fois que Doctoré est sur un album de Game quand il reprend non c'est trop ouais première fois effectivement bah il a été retiré sur Documentary mais la première fois mais officiellement c'est la première fois que Game a un featuring de Dre sur son album l'apport de Snoop quand même aussi le charisme il débarque il lâche 2-3 phrases il ne rappe même pas en vrai mais après c'est après oui ok c'est lourd et tout mais est-ce que ça fait pas fan service un peu j'aime bien ce terme ouais mais en fait le genre bon vas-y on met Snoop parce que voilà c'est la West Coast bah oui mais c'est normal mais oui mais après il y a le bon fan service il y a le mauvais fan service tu vois là en soi sa partie est bonne et il y avait je sais pas moi ça me dérange pas tu sais que Game est fan des deux il les ramène sur son album en plus il y avait la photo classique où ils sont tous les trois la photo prise de face ouais oh putain ils sont au studio dans le studio avec la table de mis exactement exactement puis Sly il t'emmène le morceau oui enfin Sly c'est vraiment la porte club que Dre a réussi à trouver parce qu'il a un côté vraiment club pop pendant ses refrains il a réussi à faire quelque chose de très moderne l'imitation de la voix de Dre c'est dingue genre il arrive à imiter parfaitement la voix de Dr. Dre Sly sur des morceaux des fois tu l'entends c'est des bacs c'est des bacs c'est pas Dre c'est des bacs de Sly gros mais ouais bon j'avoue ce son il a pas pris une ride il a pas pris une ride c'est dingue mais mais ouais c'est tellement frustrant mais frustrant bon là Mr. Prescription putain vraiment on monte en intensité en termes de club en tempo là on est au 3ème floor du club exactement bon donc Mr. Prescription là Mr. Prescription tu te rappelles du contexte quand elle est sortie alors moi je me rappelle du contexte j'avais encore mon premier pc portable t'avais pas l'Arcos non j'avais plus l'Arcos il avait rendu l'Arcos il a duré il a pas duré un an frère classique la batterie elle avait gonflé j'étais parti à la Fnac je commence ça j'achète un truc neuf la batterie à gonfle et bref non moi je me souviens c'est leiqué c'est leiqué c'est leiqué j'écoute ça je suis deg je suis totalement deg je me dis putain ça y est docteur Drey il est en train de faire de la merde il est en train de faire de la merde il est en train de faire des trucs pour que ça fonctionne genre ça y est tu vois en fait parce qu'à l'époque les têtes d'affiches c'était les Black Eyed Peas c'était le DM c'est ça mais il faut expliquer surtout que Drey à chaque fois qu'il sort quelque chose c'est lui qui donne l'heure ouais c'est ça et là il n'a plus l'impression qu'il donne l'heure en fait plus il suit ouais c'est ça il suit vraiment ce qui marche et de façon en fait je me dis à l'époque mais c'est de façon très grossière en plus ok donc là c'est vulgaire ouais c'est ça c'est genre putain mais qu'est-ce que c'est que ça et tout et et ouais après je ne sais plus à quel moment finalement je me prends le morceau de ouf en fait en fait en gros je vous explique c'est passé le cap par principe j'ai pas envie que Drey fasse ça en gros j'étais bah en vrai j'étais enfin personnellement j'estime que j'avais une position d'auditeur un peu conne parce que je refusais en fait j'acceptais pas que mes artistes préféraient ne fassent pas des morceaux des sons qui aillent dans le sens de ce que j'ai envie d'entendre d'eux en fait t'avais l'impression qu'ils t'appartenaient un petit peu c'est ça mais en vrai c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand t'es auditeur et quand t'es jeune ouais surtout quand t'es jeune surtout quand t'es jeune t'es là en mode t'as pas la maturité t'as pas la maturité et tu te rends pas compte que tu dois laisser l'artiste faire ce qu'il a envie de faire exactement et ensuite à toi de voir si tu kiffes ou pas mais faut pas que tu juges ce qu'il fait par rapport à ce que toi t'as envie qu'il fasse ouais exactement tu vois et là je sais qu'on va nous dire bah alors bah ouais bah Eminem sur My Ball bah oui Kendrick sur Moral Kendrick sur Moral si vous vous souvenez au début de la vidéo j'ai même dit même s'il veut faire un album reggae ça me dérange pas tant qu'il nous fait de la bonne musique pour vous montrer la maturité depuis tu vois moi ça me dérange pas aujourd'hui ça me non moi je m'en fous moi un artiste c'est un album il me fait chier ah non c'est un album il me fait chier non mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui moi un artiste que je surkiffe même s'il fait quelque chose qui est plus du tout dans son genre musical tant que c'est de la bonne musique oui bien sûr voilà mais à l'époque j'avais pas cette maturité à l'époque je voulais qu'il nous ressorte des couches des topless voilà je voulais que ça soit les boucles de piano enfin les violons enfin je voyais pas plus loin que ça et en vrai c'était bah c'était con c'était pas c'est bête mais bon t'es jeune du coup t'as mal réceptionné le morceau j'ai hyper mal réceptionné mais pas en fait je l'ai mal réceptionné de façon objective tu vois genre en mode mais non en fait je ne veux pas que Dre faire ça même si Dre faisait le meilleur morceau de l'histoire de l'EDM bah j'acceptais pas tu vois c'est con mais ouais c'est ça un peu comme un feat avec Lil Wayne à l'époque ça aurait pas été possible ça m'aurait fait chier tu vois ça m'aurait fait chier parce que alors que c'était le meilleur rappeur de l'époque bah objectivement oui si tu prends tous les paramètres bah oui oui voilà mais ouais bah comme en vrai en vrai une auto-fride d'Eminem Lil Wayne ça m'avait fait chier un peu non love tu veux dire non love pardon ça m'avait fait chier mais bon quels sons après force est de constater que t'es obligé de fermer ta gueule quand tu écoutes le borçot tu vois mais quand c'est annoncé à l'époque j'ai trop le seum comme quand en vrai love the way you lie est annoncé avec Rihanna mais rappelle toi de toute façon on y croit pas la tracklist à l'époque où la tracklist on y croit pas on se dit ils se foutent de notre gueule et tout alors que en vrai quand tu prends love the way you lie la meilleure partie c'est l'enfant de Rihanna oh putain non mais je déteste ce son je déteste ce son moi le reprend de Rihanna j'aime bien oh putain qu'est-ce qu'ils en avaient fait une partie 2 mais mec ça a eu tellement de succès c'est un des plus gros hits de Eminem frère toute sa carrière c'est dingue et tu parles de no love mec moi c'est surtout la prod je dis mais c'est quoi ce son EDM bah ouais encore EDM shit hein et on regarde Just Blaze Just Blaze Just Blaze qu'est-ce qu'il y a Just Blaze et c'est à ce moment là où j'ai compris je me dis putain mais en fait c'est un vrai producteur ce mec c'est à dire qu'il peut aller sur une veine EDM shit comme une veine street à mort mais finalement le morceau est lourd et no love c'est incroyable en vrai c'est un dv top morceau des carrières d'Eminem mais moi je préfère le couple de Lillois putain Lillois il allait pas gros mec il est en mode mais qu'il rafle tout ah mais bon oui après Eminem c'est incroyable mais Eminem il m'assupporte à ce moment là si elle est là avec sa casquette congol truc recouvri et là c'est bon ça dégage mais je vois que Lillois je crois qu'il a un bonnet à l'époque il a un bonnet oui un bonnet avec un hoodie une veste en cuir la photo classique comme ça avec la chaîne sur le pantalon horrible horrible cette chaîne de skater je comprends pas trop son bref ce sont même sur note effrayed le clip c'est une catastrophe avec les miroirs qu'on écoute avec Mister Porter en clip non mais par contre c'est vrai qu'en termes de charisme Lillois c'est dingue oh c'est dingue non mais son couplet est fou c'est vrai que quand à la première écoute bah celui qui t'en met le plus dans les oreilles c'est Eminem mais après quand tu te poses et surtout quand tu regardes les paroles de Lillois c'est pas une technique c'est fou le world play bon du coup Mister Prescription bon alors il y a tellement de versions fréquentes ah ouais en fait parce que la version que tu retrouves à chaque fois c'est une version speed up ah elle dégoûte et elle dégoûte et du coup bah faut trouver la bonne attends je vais d'abord faire avec ça comme ça Mister Prescription mais je me demande si je l'ai pas nan 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 ça commence à faire je crois que j'ai la bonne je vois nan nan map nan nan je vois mon nan 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 I got a head of the door I got a hands go What's the stage ? I'm up a ringer I'm up a ringer Slim the mobster ! I beat the boom boom man like a teaser I beat the down I beat the down I beat the down I beat the down I beat the up tempo Ok C'est le up tempo Ok Le TJ C'est l'up tempo qui avait dérangé C'est le côté up tempo Depuis quand Dre fait des morceaux comme ça Avec des drops Façon club, électro Mais quand tu regardes Derrière la réalisation du morceau Elle reste Dreesque La réalisation du morceau Le jeu de drums au début Après tout d'un coup t'as le drop T'as des Des petits éléments qui se rajoutent Qui s'enlèvent En fonction de l'apparition des différents artistes Et c'est là en fait Où j'ai commencé à me rendre compte Que passé Le fait qu'au début Ça me saoulait le up tempo On retrouvait quand même Le taf de réalisation Aftermath tu vois Et Et même tu vois Genre l'utilisation de Slim de mobster Uniquement sur un pont Et pas vraiment sur un couplet Bon alors après est-ce que S'ils avaient terminé la version Dre aurait rappé sur la partie de Slim de mobster Ou est-ce qu'il allait vraiment le foutre là-dedans Mais Là Ou par contre Pour moi Il allait toujours avoir un problème Le problème C'est tu peux pas clipper ce genre de morceau Quand t'es doctoré à son âge Non tu le peux pas Parce que Il va faire quoi comme clip à son âge doctoré Pour un morceau comme ça Encore couche Il a réussi à faire quelque chose d'assez épuré D'assez classe Tu sais pas parce que t'as l'âge que Dre à l'époque Que tu peux plus non plus Sortir prendre un verre avec tes potes Etc Mais là on est clairement dans le bail Genre drogadique tu vois Ouais 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 Genre vraiment euh D'ailleurs bon après C'est la métaphore de ces morceaux Parce qu'il dit voilà Moi je peux vous ramener les bons morceaux Je suis celui qui va vous prescrire la bonne musique Mais euh Les images utilisées dedans C'est que la drogue Que l'alcool Etc Et ouais Comment tu clips ça quand t'es doctoré à l'âge qu'il a ? Ouais ouais c'est compliqué Et je pense que Dre il a grave été euh Un peu euh Freiné Ouais Freiné et piégé par ce Par rapport au visuel ouais Par rapport au fait que putain j'aime ce style de musique J'ai envie d'en faire Mais comment je la marquette ? Mais surtout quand on sait à quel point il a la main mise sur ses clips Bah oui En fait il est beaucoup aussi à la réalisation de ses clips Et euh bah oui Comme lui visualise vraiment sa musique Mais en fait comment il fait pour s'intégrer C'est ça Et avoir une sorte de crédit crédible Ouais Genre il est là en train de faire la fête Tu dis c'est pas crédible Tu dirais putain mais le mec veut vraiment faire du jeunisme en fait Ou alors il fait une bande dessinée quoi Ouais Tu vois comme a fait Eminem sur Check That Ouais c'est vrai Avec Ned Dog Incroyable Mais euh Ouais Bon il y a toujours des petits subterfuges Ouais Mais euh C'est vrai que Ça tombe un peu quand même la contrariété j'ai envie de dire Ouais L'état d'esprit et les morceaux qu'il a envie quand même de faire Et Comment est-ce que je marquette ça tu vois Mais parce que surtout il était encore dans ce délire de Je suis le docteur Je vous prespris la bonne drogue Et déjà il fallait sortir de cet univers drogue en fait Mais vu qu'il veut l'appeler Detox Bon bah en fait on est quand même dedans T'es obligé d'en parler un peu pendant un temps tu vois C'est ça Donc euh ouais il était tenu par plusieurs facteurs quand même Mais euh Et je pense que plus d'ailleurs il avançait sans sortir Detox Plus il avait des pièges Ouais ouf Tu vois Je suis d'accord Mais même l'évolution de la musique C'est ça En elle même tu vois les tendances Euh Qui traînaient sur le marché à l'époque Comme t'as dit le DM Est-ce que je sais faire ça tu vois Ah j'ai essayé Ah les gens n'aiment pas Du coup je repars sur un son un peu plus weed Un peu plus West Coast classique Bon là il kiffe Ok Bon maintenant Annie De Docteur Oh là non ça va pas Enfin tu vois Ah non maintenant c'est trop Eminem Ah mince Et en fait je trouve que son identité Au fur et à mesure elle s'est perdue totalement Un docteur Delet tu vois Genre Mais tu vois L'identité lui en tant qu'artiste Au micro Déjà même quand il rappe t'as l'impression que c'est Eminem qui rappe frérot Tu sais les aigus Et ça aussi ça m'avait choqué à l'époque Je me rappelle putain mais elle est où la voix La grosse voix de Dre Ouais Tu vois La grosse voix qu'on avait entendu sur le ligue de I Dominate I Dominate Tu vois 2008-2007 il y a des sons qui tournent de lui Il a une grosse voix Là c'est quoi ce style de rap De rap Mais tu vois quand tu dis au niveau de son identité musicale Pour moi l'enfant de tout ça Ca va vraiment être Compton Parce que finalement quand tu écoutes Et on en parle Quand tu écoutes Compton Docteur Dre Il a plus la patte classique qu'on avait l'habitude d'entendre On a du soulful On a des morceaux avec des tendances un peu trap Genre le sommier Talk about it Là tu sens que En fait Docteur Dre Je pense sur la fin des années 2000 Il est passé dans une autre Début 2010 je dirais Ouais Il est passé dans un autre moment de sa carrière Il se remet en question Il se remet en question Et il va plus prendre peut-être le côté réalisateur Et laisser les mecs avec qui ils bossent en studio eux-mêmes Faire part de leur identité musicale Je suis d'accord Et même le fait aussi Parce qu'il a toujours dit qu'il s'inspirait de ce que Avec qui il travaillait Ouais Et je pense qu'arrivés à aller fin 2000 Début 2010 Il était avec des artistes Qui lui donnaient pas forcément une inspiration Peut-être ouais Nouvelle Tu sais par exemple les Bishop Lamont Bon bah c'est vrai Bon bah c'est C'est pas Gangsta Mais bon c'est quand même West Coast à fond Slim de Mobster Bon c'est Gangsta Toujours avec les petits sidekicks R'n'B Ok mais ça sortait pas du carcan qu'on entendait De ce qu'il faisait tu vois Donc du coup c'est vrai que quand il connecte après sur Compton Jack Hendrick Et même Compton Avec Anderson Paak Mec Justice et tout Tous ces mecs là Ils vont lui donner son identité en fait Et ouais bon après Moi en vrai avec du recul et tout Bon j'aurais été content d'avoir dit talk J'vais pas mentir tu vois Mais j'aurais aimé surtout que l'album soit bon Parce que si l'album est mauvais ou demi-teinte Ou même décevant Je pense que j'aurais peut-être pas apprécié l'album Comme il aurait du Ouais bien sûr ouais Et au final c'est peut-être Pas Je dis pas que c'est mieux qu'il l'ait gardé Mais j'aurais tellement aimé qu'il sorte quelque chose vraiment Qui reflète son niveau en fait tu vois Mais après je pense que Et je pense que son niveau à ce moment là Il était moins En tout cas je pense qu'il m'aurait moins intéressé tu vois Parce que son identité elle se diluait au fur et à mesure Ouais je vois ce que tu veux dire Ouais mais en fait on aurait eu un Campton avant l'heure On aurait eu un Campton avant l'heure Mais je pense A l'époque des années 2010 Pas le detox mi-2000 et tout Ouais je pense qu'il avait pas encore renoncé à ce truc là Il s'est dit non il faut vraiment que je veux encore ma vision Et je pense qu'après il a cédé un peu Ouais peut-être Il faut pas aller sur Campton tu vois Ouais Parce que aussi il s'est dit bah voilà en fait ça a pas marché Et pourquoi j'arrive pas à aboutir avec ce projet Et repartir sur un tout nouveau projet ça lui a donné Après je pense que Je pense que Dre Un des problèmes aussi Il y en a plusieurs que tu viens d'en parler Mais un des problèmes c'est que detox ça a été l'album rap le plus attendu de l'histoire Et je pense qu'en fait Bah je pense qu'en fait ça l'a eu C'était trop gros Ca veut dire que d'un côté je veux faire un truc authentique Mais il faut aussi que ça marche Parce qu'on va aussi me dire est-ce que t'as vendu est-ce que t'as pas vendu Faut que je vende autant Parce que en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que Dre Son dernier album solo certes c'est 2001 en 99 Mais il est rattaché au succès commerciaux d'Eminem, de 50 et The Game Bien sûr On ne dira pas parce que si detox sort les ventes On va pas les comparer uniquement à 2001 Non 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 On va les comparer aussi à Get Rich On va les comparer à MMLP, à Eminem Show et tout Parce que Dre est partie entière à ses albums tu vois Plus ou moins Et je pense que ça aussi Il faut se dire mais comment je fais pour tout concilier En fait je pense Ca reste un être humain Et je pense qu'en fait arrivé à un certain moment Peut-être qu'il avait sorti en 2004 ou en 2005 Moi je pense qu'en fait c'est là où il aurait du sortir detox Ah c'était avant le documentary je pense Ou juste après Ou juste après non Mais je pense en fait à partir de 2006-2007 C'est impossible de concilier Attente Ce que lui il a envie de faire Les exigences Les exigences des fans Les exigences de la presse Du label Des médias Des chiffres Je pense qu'à partir c'était impossible Le problème c'est qu'ils ont fait monter la sauce Ouais c'est ça Donc ils se sont fait avoir leur propre lieu Ouais mais je pense que lui-même Il s'est laissé dépasser par le truc De toute façon il en parle dans Defiant One Il le dit et ça a même valu son mariage Enfin ça aurait pu Ouais ça aurait pu Ouais ça aurait pu Donc voilà Mais c'est vrai je pense qu'il le sortait en 2004-2005 Max 2006 Il se serait débarrassé du truc Et après on aurait accepté toute autre chose en vrai Il aurait sorti tu vois Je pense que le dernier rappel c'était 2011-2012 là ce qu'on va entamer Avec Annie de Docteur Non mais je pense que là ça y est il y avait déjà trop de pression Il y avait déjà trop trop de pression En vrai déjà à cette époque là c'est trop C'est trop parce que pour moi à cette époque là il ne peut plus tout concilier Il ne peut plus concilier Je fais quelque chose d'authentique pour les fans Et en même temps il faut que je me renouvelle Et en même temps il faut que ça plaise au grand public C'est mort C'est pas possible Parce qu'en 2004-2005-2006 il peut encore plaire Parce que le gangster rap est encore à la mode Ouais je suis d'accord Et puis chez The Aftermath la domination encore Il y a encore la domination de chez The Aftermath Et Franti peut encore donner un single Fin 2000 c'est fini gros Fin 2000 c'est terminé Unem il a disparu Ouais 2006-2007 Disparation totale Fifty c'est flop Ouais Ouais Non le avant Curtis C'est... Ouais on dit bon Non mais en fait il vend quand même C'est permis souffle C'est permis souffle C'est permis souffle C'est plus la puissance là Oui L'hégémonie du label Il n'y a plus l'hégémonie du label Ouais c'est ça Bon Donc moi je pense qu'il aurait du le sortir quand il y avait encore l'hégémonie du label En plus c'était la meilleure version de Detox C'était celui narré par Denzel Washington Exactement Et ouais avec Stadio Soulful Et tout ouais Je pense que c'était le max Mais on a eu quand même des sons de cet album Je veux dire il y a des sons qui ont atterri sur Big Bang Ouais oui oui Kingdom Come Tu vois même Blue Carpet Treatment Donc on a eu Voilà et c'était formidable ouais Ouais c'était formidable ouais Le mec à chaque train qu'on était là Ah ouais produit par Drey Putain c'est ça Detox On a déjà parlé plein de fois Vas-y non c'est le cas vraiment Trois nouveaux morceaux de Drey Trois nouveaux Detox C'est cadeau hein Les gens n'écoutent pas ce genre de sons Tu sais il y a vraiment que nous Tu sais on est le genre de mec qui mettent en commentaire Qui écoute ça encore on a vu le broadcast Nous Mais du coup il faudrait que je le mette en Dans la description les liens Soundcloud Les liens Soundcloud surtout pour Mr. Perscription Bah pour celles et ceux qui avaient vécu Les fuites à l'époque Dites nous ce que vous en aviez pensé Et ce que vous en pensez aujourd'hui Et puis pour celles et ceux qui découvrent Au fur et à mesure les Detox Leak Grâce à notre série Dites nous ce que vous pensez de ces morceaux là Surtout de ce virage de Dr. Drey Qui renoue comme on l'avait dit Avec certains de ses premiers amours La musique électronique A l'époque de son premier groupe World Class Wrecking Crew N'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux Qui sont AmiNigo1 sur Twitter AmiNigo sur Instagram On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là prenez soin de vous Paix ! C'est parti !